Amen. Nous sommes heureux, nous allons nous lever. Nous devons inviter notre frère Emmanuel et notre sœur Irène pour pouvoir avancer avec le bébé. Entre tes mains, j'adorne tout ce que j'avais de mien. Oh, ne perdez la personne, Seigneur, dans le contenu. Oui, votre Seigneur, oui, votre Seigneur. Entre tes mains, j'adorne tout ce que j'avais de mien. Oh, ne perdez la personne sur notre terre. C'est avec bonheur que vous venez de mes sœurs. Avec reconnaissance, mon Seigneur et mon Père, que vous venez de mes sœurs. Que je me tiens devant toi, pour les grâces, avec ton Père, que vous venez de mes sœurs. Pour glorifier tous ces noms, pour ce qu'on bénisse. Oh, Dieu, honneur à toi, que vous venez de mes sœurs. Gloire à toi, que vous venez de mes sœurs. Et donne en soi à l'aider, que vous venez de mes sœurs. Que vous venez de mes sœurs. C'est la vérité, votre parole est transomère. Mon Dieu, que la maladie soit tenue au Lot, M.Père, même si elle est venu, M.Père, mais la definition qu'elle soit la vision, M.Père, C'est sûr, afin que l'enfant soit en bonne santé, M.Père, au Dieu. Que le grandisme, M.Père, te vissez au Dieu. En te connaissant, M.Père, c'est amu", et ta mère soit toujours cet enfant, M.Père. Souviens-toi d'avoir consacré à toi, M.Père, c'est pour eux, M.Père, c'est pour eux, M.Père. Passive le Père, c'est en toi mon bénéfice Seigneur Oh Dieu, que tu la bénisses au Seigneur le Père Qu'elle soit béni au Père, béni le Père Béni le Père, béni sur la mort, béni au Dieu Et dans la fin du temps de Dieu, le Père, que tu sois ainsi béni au Père Nous te remettons que tes grâces pour moi Nous avons ainsi pris un Père au Dieu pour sa bénédiction Au nom du Seigneur et du Christ Amen Amen Merci Que Dieu vous bénisse Nous sommes heureux Parce que nous pouvons aussi vivre à des moments comme ceci C'est vraiment la bénédiction de notre Dieu De pouvoir avoir ces moments Les grands témoignages Que nous pourrons avoir le temps De pouvoir réellement aussi rendre Je pense que nos frères et ma soeur Auront l'occasion de pouvoir le faire Dieu notre Seigneur est toujours le même Amen Il accomplit les choses impossibles Comme notre frère Par lui aussi dans les saintes écritures Et c'est aussi un sujet pour nous Pour pouvoir chanter les chants des Sion Pour savoir A cause de ce que lui il fait Parce que les hommes dans ce monde ont pensé que Dieu n'existait pas Mais nous ne savons que l'Église Parce qu'il vit C'est pour ça que nous vivons aussi Et nous sommes réellement le troupeau Et son pâturage Que sa main puissante et glorieuse conduit Et là nous sommes sûrs et certains que nous ne sommes pas conduits par un homme Nous sommes conduits par ces dieux Parce que si c'était l'homme Nous ne serions plus là Mais c'est parce que c'est Dieu Alors il nous maintient Il y a une puissance C'est une force qui maintient notre cœur À la parole de Dieu Aux choses de Dieu Et à demeurer comme notre frère Ailleurs pour faire nous le monter aujourd'hui Demeurer dans la parole de Dieu Comme au temps où les seigneurs étaient encore sur la terre Comme au temps où les apôtres étaient encore sur la terre Parce que le Seigneur notre Dieu a dit Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement Nous sommes heureux de ce que dans un temps comme celui-ci Comme la Bible nous le fait savoir Le Seigneur notre Dieu nous accorde la grâce De ce que nous puissions réellement avoir les yeux ouverts Nous pouvons avoir les yeux ouverts Mais il faut que nous voyons Comme le Seigneur veut que nous puissions voir Il faut maintenant que nous puissions saisir Comme le Seigneur voudrait que nous puissions saisir Il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons aussi sûrs et certains Convaincus réellement par Dieu Non pas par l'homme Parce que si moi je vous convainc Un jour vous changerez Mais quand Dieu vous a convaincu Alors personne d'autre ne peut vous convaincre Parce que c'est vrai cela Mais les mêmes frères C'est comme la Bible dit La Bible dit que tout homme Que tout homme soit reconnu pour mentir Mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai Donc il faudrait que nous puissions avoir une communion Beaucoup plus intense et intime avec Dieu Pour que ces dieux-là puissent devenir réellement notre enseignant Parce qu'il est celui qui nous enseigne Il est celui qui nous conduit La Bible dit Ils seront tous enseignés de Dieu J'aime beaucoup cette parole-là Que le Seigneur lui-même a annoncée Il dit L'Écriture dit Ils seront tous enseignés de Dieu Et puis il continue Mais tous ceux qui ont duré Alors il est celui-là Dans Jean Entre eux Nul ne peut venir à moi Si le Père m'a envoyé de la terre Et je le ressusciterai au dernier jour Il était qui ? Dans les prophètes Ils seront tous enseignés de Dieu Alléluia Ils seront tous enseignés de Dieu Donc tous ceux qui sont des dieux Doivent avoir reçu l'enseignement des dieux Et ici il continue Ainsi quiconque a entendu le Père Et a reçu son enseignement Et bien il vient à moi Ce que réellement Que ceux-là ont été enseignés par Dieu Instruits par le Seigneur Et quelque chose de Dieu est resté en deux temps d'eux Et maintenant lorsque la parole elle vient Elle vient du Seigneur Alors il y a un écho qui s'est fait effectivement Comme l'Écriture le dit La profondeur appelle la profondeur Amen Et c'est comme notre frère là aussi Dit tout à l'heure effectivement Lorsque le Seigneur Jésus-Christ Et ça c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire Il s'est mis là vous savez Le juif, le christian, tout cela Et même les disciples le suivaient Dans Jean au chapitre 6 Je pense ici Il le suivait Il le suivait effectivement Et là pendant qu'il le suivait Il dit Mais c'est lui qui ne mange ma chair Et ne boit mon sang Frères et sœurs Je voudrais que vous puissiez Réaliser cela Pour que vous puissiez comprendre d'abord Que le Seigneur lui Il a prêché cela parmi les croyants Donc les fils d'Israël Les enfants L'aposérité d'Abraham Vous connaissez cela non ? Donc ceux-là qui connaissaient effectivement Les écrits du Hib Et mettez-vous à leur place De leurs propres oreilles Ils pouvaient voir cet homme Ici debout Et qui faisait des miracles Effectivement Et ils étaient tellement étonnés de cela Parce que l'économie m'a dit Il dit Rami nous savons que tu es un docteur Vous dites Dieu Parce que ce que tu fais Aucun homme ne peut le faire Il est avec lui Donc ça vous le savez Alors ils entendent effectivement De cet homme là Il et sa propre bouche Dis à tout ce peuple là Qu'il lui a dit Mais si vous ne buvez mon sang Vous savez Vous êtes assis là Vous avez un peu de véhicule aujourd'hui Parce que vous n'avez à pouvoir être Instruits dans la parole de Dieu Mais mettez-vous à la place De ces gens là C'était propre Ceci pour que vous puissiez Réaliser effectivement Quelle est l'importance De la relation Entre l'homme et Dieu Et de ce que Dieu A placé dans l'homme C'est Dieu n'a jamais changé L'homme L'homme tel que nous sommes Nous sommes susceptibles Aux habitudes Et c'est plus facile Pour nous effectivement De pouvoir nous engager Dans la religion Parce que nous nous disons Si nous faisons ceci Je faisons cela Alors nous sommes sauvés Et c'est pour ça Effectivement Que les dômes Les créneaux ont été rentrés Effectivement Les hommes ont trouvé ça Facile Ce n'est pas un problème Donc si j'ai fait des sacrés Moi J'ai fait ceci Donc il n'y a pas de problème Je suis réellement sauvé Et je m'en vais C'est comme cela Effectivement Qu'est la nature de l'homme Effectivement Mais Dieu Et c'est pour ça Que quand l'homme Est arrivé à ce stade Effectivement Tout devient fixé comme cela Donc c'est comme cela C'est comme cela Alors si on fait comme cela Alors c'est comme cela Oh Dieu n'est pas comme l'homme Vous voyez ce que le Seigneur A répondu à Nicodème Nous reviendrons dans cela A Nicodème Effectivement Dans cela Je crois Dans le livre de Jean Chapitre 3 Regardez cela Jean chapitre 3 Il dit c'est si Nicodème lui dit Il dit c'est si Merci de ces quatre Nicodème lui dit Comment un homme Peut-il naître Quand il est vieux Peut-il rentrer Dans le sein de sa mère Jésus répondit En vérité Je te l'ai dit Si un homme est né D'eau et d'esprit Il ne peut entrer Dans le royaume de Dieu Il dit Ce qui est né De la chair est chère Ce qui est né De l'esprit est esprit Mais t'étonnes pas Que je te dis Il faut que vous n'essayez de nouveau Le vent souffle Où il veut Et tu n'entends Que l'entend le bruit Mais tu ne sais D'où il vient Ni où il va Il en est ainsi De tout homme Qui est né Mais l'esprit Il n'est pas statique Il n'est pas figé Non, non, non Frère Cet homme là C'est comme C'est comme quand le Seigneur Donnait cet exemple On ne met pas du vin nouveau Dans des vieilles outres Les vieilles outres Ils sont rigides Et statiques C'est toujours comme ça C'est toujours comme ça C'est la religion C'est les dogmes Effectivement Pourquoi le message Le frère Tu l'appel sur les dogmes Vous avez créé Donc Ça vous reste statique Alors on va faire comme ça On fait la rite Et puis c'est tout Donc il dit Mais si tu mets du vin nouveau Dans des vieilles outres là Qui sont vieilles Et les vieilles outres là Si Ça va Tu vas perdre ton vin Parce que ça va éclater Mets du vin nouveau Dans des outres neuves Parce que quand le vin va gonfler L'outre va suivre Là on voit l'esprit Les dogmes On suit aussi Donc quand l'esprit conduit comme ça On suit effectivement Donc l'outre neuve Va épouser la forme De l'esprit Qui est conduit Par là effectivement Et la vie D'où sont Qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Amen Ils sont donc fils de Dieu Alors il a dit Mais Si vous voulez manger ma chère Et ne buvez pas mon sang Alors c'est sûr Et certains S'apposent en vrai Ces hommes Pouvez-le-moi s'éliminer Nous avons raison Il dit Il y a un problème Quel est donc le problème Prénom dans le Lévitique Je pense que c'est ça Le Lévitique Je pense que c'est Lévitique Au chapitre 10 Je pense que c'est ça Je ne sais pas Pourquoi pas J'ai un nombre aussi Mais C'est sûr que quand C'est ça Vous vous retrouvez Il y a aussi 17 Que je voudrais dire Merci frère Merci Pour lire au chapitre 17 Verset Je vais voir au chapitre 17 Merci frère Et nous pourrons lire A partir du verset Je vais lire à partir du verset 10 C'est ce que je veux dire Et puis au chapitre 17 Aussi je pense Alors au chapitre 17 De Lévitique Verset Verset 18 Je dis Si un homme de la maison d'Israël Aux étrangers Qui séjourne au milieu des trois Mange du sang D'une espèce quelconque Je tournerai ma face Contre celui Qui mange le sang Et je le retrancherai Du milieu de son corps Car l'âme de la chair Est dans le sang Je vous l'ai donné Je vous l'ai donné Sur la telle affaire Qui servit d'expiation Pour vos âmes Car c'est par l'âme Que le sang fait expiation C'est pourquoi Je dis aux enfants d'Israël Personne d'entre vous Ne mangera du sang Et l'étranger qui séjourne Au milieu de vous Ne mangera pas du sang Si quelqu'un des enfants d'Israël Ou des étrangers Qui séjournent au milieu d'eux Prend à la chasse Un animal Ou un oiseau Qui se mange Il enversera le sang Et le couvrira de la poussière Car l'âme de toute chair C'est son sang Qui est dans son âme C'est pourquoi J'ai dit aux enfants d'Israël Vous ne mangerez Vous ne mangerez Les sangs d'aucune chair Car l'âme de toute chair Et c'est son sang Quiconque en mangera Sera donc rétranché Amen Donc c'était assez clair Dans le chapitre 7 Donc il était assez clair Et il dit clairement Qu'on ne peut pas manger du sang Et on voit cet homme Qui se tient là debout Effectivement Et qui dit devant tout le monde Qu'ils sont vos soignants Il dit Mais celui qui mange ma chair Il ne boit mon sang N'aura pas la vie Car il dit Ma chair est une rue Dieu n'est mon sang Un brévage Mais ici T'arrête Vous savez Comme je disais tout à l'heure Parfois aujourd'hui Vous vous dites Mais bon Mettez-vous à la place De ces gens-là Et ça C'est pas n'importe qui Qui a bêtis C'est bien Oui C'était écrit Noir sur blanc Boire sur blanc Effectivement Ça on ne peut pas le faire Manger la chair Manger la chair Il y a même De ces animaux-là Si tu le touchais Tu étais souillé Et puis là On te demande De manger maintenant La chair même Et en plus Boire le sang D'un être La vie nous fait savoir Que quelque chose S'est passé Même parmi les disciples Vous savez Comme je l'ai toujours Je vais pouvoir le dire Frère Aller au ciel Ce n'est pas comme Si on va à la poste Vous ne pourrez pas Vous prétendre Parce que je suis assis Parce que je connais Parce que je sais Parce que c'est ci et ça Moi je vais aller au ciel Non frère Vous savez Pour que ton péché Mes péchés Et non vos péchés Sois vraiment effacés Votre attention s'il vous plaît Je veux que vous vous teniez bien Dans une position de respect Pour que vos péchés Et mes péchés Soient vraiment effacés Frère Quand nous disons Seigneur merci D'avoir parlé de mes péchés Effectivement Frère et soeur Il a fallu que Dieu lui-même Le Dieu du ciel Je ne sais pas comment Vous considérez ces choses Vous vous regardez Vous vous asseyez Vous pensez Le Dieu du ciel Ce n'est pas une histoire Mais il fallait que Le Dieu du ciel Pas un ange Parce que si c'est là Pour être au type Par avec un ange Mais il aurait dit L'ange va Moi je suis Dieu J'allais sur mon trône Non Il a quitté son trône de gloire Il est descendu En parfait Il a pris la forme d'un ange Dieu s'est déversé Pour souffrir Pour être flagelé Parce que Ce qui a fait Qu'il soit défiguré Comme il était défiguré Craché dessus Et crucifié C'est ton péché C'est mon péché Il n'avait rien fait Ça ne peut pas faire Le jugement C'est tellement terrible Pour vous Le Dieu me dit C'est mon frère Il dit C'est lui Tu n'écouteras pas Les sacrificateurs C'est la plus C'est la rétrochée Non, non, non C'est sur un certain slam Donc à cause de ton péché à toi Mon péché à moi Il a dû quitter son trône Et prendre la forme des noms Frère, nous n'avions jamais discuté les églises Nous devions croire C'est la rédemont Mais pourquoi frère C'est aussi la grâce Que tu as l'accordé Ce n'est pas parce qu'on est assis là Qu'on est des croyants Non, croire c'est vraiment aussi vivre Ce que paroisse Il faut voir la nature de croyants Comment ils étaient C'est tellement c'est vrai Et puis on voit aussi la nature de soi-disant Et c'est tout dans ce groupe là Et quand il a dit que c'est lui qui ne mange ma chair Il ne boit pas mon sang Ça crée un problème Même ses propres disciples ont commencé à pouvoir me remercier Je ne vois pas que vous êtes écriture là Et je les vois Il était là tout cas Je me fais-tu de moi Pourquoi ? Me remeriez-vous La chair ne sert de rien C'est l'esprit Amen L'esprit est une infime Son action Nous enseigne Amen C'est l'esprit qui vérifie la chair C'est parce que Vous savez On tombe facilement dans les habitudes C'est pourquoi n'oubliez jamais la Bible dit Que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu Toi mon frère, toi ma soeur Quand tu as l'essuie du Seigneur Mais n'arrête pas ces mots là Il faut avancer encore dans la sanctification Vous savez pourquoi c'est important à la sanctification ? Parce que Dieu notre Seigneur enlève toutes vos habitudes Toutes vos passions Moi je veux dire ceci parce que vous avez dit Mais ils se donneront une foule de docteurs Selon quoi ? Selon leur propre désir Nous avons toujours entendu comme ça Comme ça, comme ça, comme ça Les problèmes ce n'est pas d'avoir des problèmes Mais c'est pour eux Qu'est-ce que les Seigneur de l'Ecriture ont passé ? Quand pour l'être arrivé en fait Dans le territoire du Béret Et là On avait déjà répondu qu'il était Quelqu'un qui avait porté du secte Effectivement d'autres Seulement il revenait contre une prise Les îles de Béret N'ont pas été très loin Pendant que Paul prêchait Il vérifiait dans les Écritures Pas ceux qu'on nous admette Ceux qu'on quesse qu'ils disent Parce que Paul maintenant Le ramenait dans les Écritures Pour qu'ils puissent voir Et qu'ils puissent comprendre Enfin parce que Le salut n'est pas le problème de la masse N'oubliez jamais ça Ne voyez pas ce que la masse croit Voyez ce que Dieu vous dit Qui est conforme à ses signes Parce que Vous savez Le salut il était individuel La Bible nous montre effectivement Que deux seront dans un lit C'était la masse Mais deux seront dans un lit L'un sera plus L'un sera plus Deux voudront ensemble L'une sera plus L'autre sera plus Donc c'est toujours en fait Le problème individuel Où il faut dans la marche Effectivement Être sûr et certain Que moi ici Dieu m'a parlé Dieu m'a convaincu Et comme Dieu m'a convaincu Effectivement Alors je sais où je vais Et d'ailleurs Pourquoi vous ne vous en allez pas Vous aussi Parce que j'ai simplement Décairé cela A été une bombe explosion Évidemment Et pourquoi Vous ne vous en allez pas Vous aussi C'est Pierre C'est Pierre qui a répondu A qui Une autre A quatre mois C'est l'homme Qui a reçu la révélation Dans cet homme là Le Seigneur Et même Dieu Heureux Si mon fils De Jonas Parce qu'ils n'ont pas La chair des sangs Qui t'ont revelé cela Donc cet homme Réellement A lui va pouvoir Aussi réaliser Que Non Moi ici Je sais réellement Qui est cet homme Parce que Je réçus la révélation Oh oui On peut entendre parler Du Seigneur Jésus Christ C'est bien Mais le plus important C'est que lui Se révèle à toi Amen Et toi aussi Vous savez Nous allons lire Dans le bref Vous savez La femme prostituée La Samarite Elle avait entendu parler Nous savons On se dit Que le Messie Il doit venir Nous savons ça Alors il a regardé Mais je le souviens Moi qui n'étais pas Quelque chose s'est passé Par rapport à ce qu'il avait entendu A ce qu'il a eu Pour pouvoir vivre D'abord Avec cet homme là Parce qu'il dit Oh 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 Il dit Mais oh oh Il dit Mais venez donc voir Vous ne serez pas lui Parce qu'il m'a dit Tout ce qui me concerne Donc moi J'ai été dans sa présence Amen C'est pas comme on m'a raconté Mais moi j'ai dans sa présence Regardez ce qui se passe en fait Maintenant qu'elle a parlé Comme ça On a dit Que cette femme ici Elle était dans la présence De quelqu'un de tout à fait Mon âme a été touchée Mais je crois que c'est lui venait La prostituée Vous ne voulez pas approcher C'est lui qui appelle les autres Parce qu'il était complètement Aussi libre Quelque chose s'est passé A moi J'étais lié Mais il m'a donné Cet dos là Et j'ai bu de cet dos C'est vrai ? Et quand j'ai bu de cet dos Effectivement L'eau que tu bois C'est que dans toi Il se trouve C'est fait Il m'a dit Mais si tu savais C'est lui qui te parle Les dons de Dieu Maintenant il m'a dit Mais tu aurais te demander A quoi la fête Tu aurais le droit Et tu aurais plus soif Il m'a dit Quand je parlais avec lui Alors les choses ont été différentes Et puis Plus je parlais Plus mon âme sentait quelque chose Et puis Oh là là Je me suis trouvé Dans une atmosphère particulière Et là Il me pose une question Bah j'ai acheté ton mari J'ai dit Pourquoi elle me pose cette question C'est pas pour rien Que tu Parfois la question Il m'a dit Bah j'ai acheté ton mari Et puis vous voulez regarder Effectivement Comment elle est passée Vous savez Quand ça a commencé A travailler dans le coeur Puis Il y a quelque chose Vous voyez Là les ténèbres Commencent à s'en fouiller davantage Effectivement L'homme La femme Commencent à se sentir Dans une 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 Il y a acheté ton mari Il dit Je n'aime pas le mari Parce que Tu as eu raison Parce que T'en as une Simple Et ce n'est Que tu as Maintenant De parler Tien Seigneur Je vois Que tu es prof Et mon âme A été touchée Transformée Et je sentais Effectivement Qu'il y avait Quelque chose De particulier A cet homme Et puis Nous continuons Ils avaient Et vous Vous l'êtes Fait Non 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 L'homme Elle est Déjà Venue Pour le Président Orateur Le rendu Un esprit Et puis S'entend son âme Il dit Nous savons Quand je parlais Avec lui J'ai senti Qu'il y avait Quelque chose De pratique Il dit Venez Vous aussi Quand ils sont Venus Vous savez Ce qu'ils ont Dites Ils l'ont Écouté Ce n'est plus A cause Que la femme Nous a Dites Parce que Nous aussi Nous sommes Venus Et nous avons Vus Et entendu Et donc Je suis Que tu es Véellement Nous Viss Mon frère Et ma soeur Ne marche pas En fonction De la religion En fonction De ce que Les hommes Te disent Tu as besoin Toi Personnellement Frère S'il vous plaît Frère Sœur Comment pouvez-vous Prétendre Que vous allez Partir Effectivement Envoyer A cette noce Avec cet homme C'est Jésus Effectivement De Nazareth Et son épouse Sans connaître Et c'est C'est vrai Il y a quelque chose Qui se passe Effectivement Dans notre cœur Vous l'aimez Parce qu'effectivement Il est venu à vous Il vous a réellement Aussi parlé Il vous a touché Le cœur C'est comme cela Que votre cœur S'est donné aussi A lui Il faut Il faut absolument Un contact Avec cet homme Alors quand ce contact Est établi Effectivement Alors il sait Qui vous êtes Et à ce moment là Quand il parle Effectivement Même si Vous n'avez pas compris Vous n'êtes pas Troubles Amen Vous êtes dans la paix Parce que Comme la porte Je sais En qui J'écris Donc je sais Qu'effectivement Il a le pouvoir Il a disposé De toutes choses Et s'il dit Une chose Je suis sûr et certain Il a une raison Et il va Réalement Me le faire savoir Dans Apocalypse Chapitre 2 Je vous ai dit La maille Je vous ai dit Regarde Je vous ai dit Dévis donc En langue L'église de France Voici ce que dit Celui qui Tient les sept étoiles Dans sa main droite Celui qui marche Au milieu De cette chandelier d'or J'aime beaucoup Cette parole Vous savez Je pourrais même La graver dans mon bureau Quelque part là Je le vois Il dit Il marche au milieu De cette chandelier d'or N'oubliez jamais Cela Je le répète Mais c'est toujours important C'est un témoin D'effectivement Qu'il n'est pas mort Qu'il est vivant Jusqu'à Dans cet âge Dans lequel nous vivons Les prédicateurs Pourront s'en aller Ils mourront un jour Moi je m'en irai Tous les prophètes Pourront s'en aller Mais lui N'est mort Jésus Christ Notre Seigneur Alléluia Et le même Hier Aujourd'hui Éternelment Je ne peux pas dire Cela de moi Ah non 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 Moi je suis d'aujourd'hui Je partirai le jour Mais lui Il est toujours le même Tous les gens Pourront partir Il est toujours le même Donc jusqu'à dans cet âge Ici Il est toujours le même Accomplissant toujours Ce qu'il y a A combien de temps passés Parce que sa puissance N'a pas changé Et puis ce qu'il marche Mais c'est un témoin Et bien c'est lui Qui donne la vie Amen Alléluia C'est vrai non Amen Vous allez voir C'est lui Qui donne la vie Mon frère Il y a dit une chose Je suis La lumière du monde Je le suis Et si lui il est Il n'y a personne Qui peut aller bien Le seul Qui donne la lumière C'est lui Et c'est comme ça Que je vous ai montré Une fois comment Le chandelier Était donc alimenté Comment effectivement Ce chandelier Effectivement Était donc allumé Même flamme La même Du début Jusqu'à la fin Et c'était donc Au milieu Qu'on va mettre Le tronc Comment il est Et si on nourrit Effectivement Par lui Qui rentre là-bas Et qui nourrit Encore davantage Pour que la flamme Soit maintenue C'est vrai C'est comme cela Que ces choses sont Il marche au milieu De ce chandelier d'homme Il a dit Je suis vivant Au siècle des siècles Il était mort Mais il est maintenant Ressuscité Et il vit Pour nous Ce qui Donc là Quand il dit J'étais mort C'était notre parent Rédempteur Il vit Et maintenant Nous sommes Notre Rédempteur vit Alors s'il vit Effectivement Nous sommes Sa possession Et pour toujours Et si Vous savez pourquoi On parle du parent Rédempteur Parce que Nous étions Esclaves Donc liés Et on n'avait Person Vous vous voyez non Donc soumis Effectivement Par celui Qui avait dominé Sur nous Donc il fallait Nous faire N'importe quoi Parce qu'on était Esclaves On ne pouvait pas Rien faire Donc on était soumis Mais quand le parent Rédempteur a été trouvé Il paye pour toi Pour que tu sois Racheté Afin que tu ne sois Plus esclave C'est pourquoi On nous parle Effectivement Que notre rédemption Est une rédemption Éternelle L'homme Qui a été Racheté Effectivement Si il s'est vendé Encore dans le temps Dans le naturel Effectivement En Israël Si Il était arrivé Le parent Rédempteur Il paie Effectivement Et puis Il ressort Il est un livre Effectivement Et il pouvait arriver Aussi D'abord que L'homme Qui a racheté Le parent Rédempteur Mourré Donc il meurt Et c'est au moins S'il retourne encore Dans cet état Effectivement Il ne pouvait plus Le parent Rédempteur Donc effectivement Il se retrouvait Dans cette situation Encore Vous comprenez Mais avec nous Ce n'est pas possible Avec nous Ce n'est pas possible Il est venu Il nous a racheté Il fera pour tout Et il vit Il ne fera plus Jamais la mort Donc notre réachat Est tout à fait éternel On ne peut plus Rétourner Dans l'esclavage Tout ce que Satan veut faire Ne peut plus Marcher sur nous Si toi Écoutez S'il vous plaît Frères Si toi Mon frère Si toi Ma soeur Tu as vraiment été racheté C'est absolument Impossible Que tu retournes Amen Parce que Ton rédempteur Étant vivant Il va toujours Maintenant Manifestcer Maintenant quoi Son autorité Amen Il est nia Tu ne peux plus Le prendre Dans l'esclavage C'est pourquoi Il vient mettre Son son Montrer que Ça C'est ma propriété Et ne pourra plus Jamais Lorsque Lorsque Les saintes Essie Vient sur toi Tous les coups Ont été Enlés Amen 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 Dans où Satan Trouvait les issues Tout est bouché Amen Parce que Le maître Il dit Mais c'est Ma propriété J'en prends Possession Personne Quand le son est posé Satan Trouve Il dit Que cet homme Et cette femme Le peuple Estait mon esclave Vous savez Que l'on lui a rossé A droite Non Parce qu'il y a Quelqu'un Qui est là Quand quelque chose Des fois On vient Il y a quelque chose Qui ne va pas Moi je suis Mais c'est lui Qui est en moi Amen Amen Quand cet homme Ou cette femme Réflexion de moi Il est posé Sa mère Quelque part Il n'a même pas besoin D'avoir un frère Une sœur Il y a un trône 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 Tu ne peux pas Parce que tu peux Mais en t'es mort Amen Quand on parle De la rédemption Mon frère Il faut que nous Comprenions les choses Ne soyez pas On n'a pas Les rédempteurs Il faut que Nous puissions Comprendre Ce qu'il en est Amen Nous l'avons entendu Mon peuple meurt Par manque Mais on ne s'en fait Parce que nous Nous connaissons Effectivement Ce que Dieu Est pour nous Et ce qu'il a fait Pour nous Alors effectivement Nous sommes Des hommes Plus heureux Et nous savons Effectivement Que marchons Sur le chemin Qu'il a établi Pour que Nous puissions Rentrer à la maison Nous sommes sûrs Et certains Que nous sommes De la voie juste Amen Et bientôt Lorsque même La trompette Rétentira J'ai cette assurance Et cette certitude Que j'entendrai Amen Mon nom en moi Est appelé Pourquoi mon frère Et la sœur Parce que je marche Avec vous Je serai avec vous Et en vous Jusqu'à la fin De la vie Marchant avec nous Donc nous savons Dans cette certitude Et il est ouvre En quoi les amènes Je suis donc vivant Écoutez Frère Je suis donc vivant Ou si j'étais mort J'étais mort Mais maintenant Je suis vivant Au siècle des siècles J'ai vaincu J'ai vaincu l'enfer J'ai vaincu Toute chose Effectivement Et j'ai tiens Les clés Et c'est toujours De moi Et celui-là Qui dit cela Ici Il a vaincu Les principaux Amen Les dominations Doutes Amen C'est tout par contre Amen Alléluia Il a dit J'assirai Petit vasio Amen Amen Il faut voir que L'apôtre Paul dit Mais si Dieu est pour nous Qui sera donc contre nous Même si le monde entier S'est élevé contre nous Nous serons sans crainte Amen C'est la vérité Parce que nous avons un fils Un ménacteur Qui vit et qui agit Prenez attention Qui vit et qui agit Et puisqu'il nous a racheté Il a marqué C'est pourquoi Toi qui as cru N'écoute pas Boucher à droite Tu dois continuer Pour voir et regarder C'est lui qui t'a appelé Mais où tu avais été appelé C'est pas un nom Il y a une voix Que tu as entendue Il pourrait bien Entendre ma voix Et quand il t'a appelé Maintenant Tu as quelque chose Au-delà de toi Qui soupire A pouvoir être Semblable à lui Parce qu'il y a un vide Là il doit t'amener Maintenant la sanctification Parce que Il veut que tu sois Comme tu lui Il te voit Comme il veut que tu sois Parce que C'est quand même Près à suivre votre attention C'est quand même L'homme qui va choisir La femme Ce qui est triste Et vraiment aussi horrible Qu'aujourd'hui C'est la femme Qui va faire La mort C'est vraiment triste C'est quelque chose Qu'on amène A l'amour Donc une femme Une jeune fille Qui va faire la cour Maintenant A un échec d'homme Qui dit Moi je t'aime Je veux être avec toi Je veux c'est une femme Une jeune fille Qui va faire ça A un garçon Ça c'est une autre Bonne question Amen Et puis Et puis Et puis toi Confrère Toi Je pense Qu'une femme Qui va faire ceci Et va finir par payer La dote Sa d'hôte elle-même C'est vrai C'est vrai non ? Vous vous rendez compte Qu'une fille Va payer sa propre dote Mais s'il paie sa dote Est-ce que c'est mariage Et c'est mariage Je vous pose à des autres Dans la Bible Non ? Une femme Qui va payer sa dote Parce que bon Je dois Vous savez On doit Parce que J'aime 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 Tu vas épouser L'homme Non ? Tu vas payer Ta dote Je ne sais pas Dans cette Bible Ici A vous oubliez L'écriture Où une femme Va payer la dote De son propre En mariage C'est toujours L'homme Qui doit aller Qui doit Parce que C'est la femme Qui doit Plaire à l'homme C'est pas vrai ? Donc c'est l'homme Qui doit régaler Ah Je prier Je prier le Seigneur Oh la 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 Seigneur A cause de moi La grâce Et puis quand il voit La femme Mais le Seigneur Va pas donner Une femme Que tu n'aimes pas Elle va pas Quand même Venir avec Je sais pas Moi Je sais Mais Je vais tuer Mon fils Prends la Non Dieu connaît Quand même Ton cœur C'est vrai Ou pas C'est vrai Ou pas C'est vrai C'est vrai C'est vrai Un frère Quand Adam A vue Son cœur A trécèche de gens Au bois Parce que quand on t'a regardé Elle correspondait Exactement Parce qu'il y a Qu'en vous C'est la vérité Amen On se méso Chaire de ma chère Amen On se méso Chaire de ma chère Et la mère On ne peut pas dire C'est la raison C'est la raison C'est la raison Femme Donc Dieu Te donne Les femmes Parce qu'il n'y a pas C'est amour A quoi ça sert Si c'est une obligation Il n'y a pas de mariage C'est vrai ou pas C'est la vérité C'est vrai C'est vrai Quand il n'y a pas d'amour Il n'y a pas de mariage Le mariage est basé sur l'amour Vous allez vous lier au Seigneur Je veux qu'il s'enlève Je vous pose la question Vous liez pourquoi Parce que vous l'aime Vous les voulez tellement Que vous les voulez Vous les voulez tellement Parce qu'il vous a parlé Amen La même chose C'est un homme Qu'il puisse D'apprendre effectivement La même La personne Que cet homme Aime Vendrait l'homme Avoir comme épouse Que l'on puisse Arriver A pouvoir A la même chose Et ce n'est pas A la femme De courir après l'homme Et quand d'ailleurs Vous courrez Après l'homme Pour que l'homme Vous épouse Merci et toucher Par la pitié Et ma peine Parce que vous vous encrochez C'est un homme C'est toi J'ai fait 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 Non 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 Il n'y a pas de problème Si c'est vraiment Toi Prends aussi la note Va voir La famille Les garçons Les frères Je viens Je viens Épouser Votre fils Est-ce que Vous acceptez Que je lui demande La peine Je vais demander Je vais demander La main De votre fils Parce que je vais L'épouser Qu'à lui Il y a quelque chose Qui va voir Et puis c'est toujours L'homme Il doit avoir Les sentiments De la femme Et il va se dire J'aime un homme À cette femme Quand il est grand Je sais Dans mon coeur De tes âges Mais si Il lui explique La force Il ne ressemble Et puis c'est toujours À l'homme À l'homme Toujours Il est donné La donne Et la fin De la femme De la femme De la femme Jamais Que la femme Ne peut être dotée Pour elle-même C'est contraire Au saint C'est Et c'est ma grâce De ne pas conformer Que la femme Puisse doter Parce que la donne C'est toujours Alors vous Vous Il ne vous arrive pas Dans ce que Vous vous trouvez Avec le mari Les jeunes J'étais Mais vous Vous travaillez Vous n'étiez pas Moi Vous avez La famille A demandé Cela L'homme Je t'aime bien Mais quand même Tu travailles Donne-moi Ce que tu auras Je vais payer Bon Non 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 Ça On ne doit pas Le faire Quand j'accorde Devez épouser Léa Que s'est passé C'est Thomas Travaillé C'est la Bible Frère J'ai encore Il n'a pas Le mot Les gars Va travailler Un peu Pour moi Non Non Moi J'ai travaillé Donc moi J'ai dû à travailler Et il a travaillé Si l'homme Ne peut pas prouver Qu'il est capable De payer votre temps Il ne sera pas capable De prendre Votre soin Parce qu'un véritable homme Doit se battre Pour sa femme Il doit prouver Qu'il doit en prendre Soin Il doit prouver C'est moi Ah non Non Je dois Parce que je dois sentir Que c'est ça Que je dois faire C'est sûr C'est pas La femme La fille Effectivement Bon Tu vois Bon Tu vois Moi je suis Tu donnes Puis moi je lui donne Puis il a dit Bon Pour ne pas avoir Problème Je vais donner A ta place Mais toi prends Vous suivez Trois prends Et puis il donne Maintenant Pour qu'il voit Que tu as donné La donne Cette attention Est-ce que vous suivez Amen La femme Va maintenant Donner Donc La femme Donne Alors En fait C'est la femme Qui se détient Alors Vous Vous avez Trompé La famille Vous savez ça Non Vous savez Oui Il faut La personne La personne Parce que Chaque chose S'en fait C'est La personne 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 Parce que Pour qu'elle Devienne Tiens Non Il faut que Les femmes Disent Oui Le parent Doivent Dire Oui Et si Les parents Dis Oui Maintenant Les parents Doivent Exiger Ce qui Ressent Pour Le Enfant C'est La Rue Mais C'est Un enfant Qui n'est Pas D'un Arbre Il est Un 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 C'est 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 La famille Pour que Le consentement Soit Vraiment Un consentement Vraiment Aussi Parfait Il faut que Cela soit Rorti Vous êtes Si les choses N'ont pas été Conformité Si vous Vous êtes Doté Vous Même Frère Sœur La femme Fait Ceci Il faut Corriger Parce que La femme Ne peut pas Se doter Elle C'est L'homme Il va Pouvoir Rassembler Les Les C'est C'est Ce que La famille Alors Il dit Il marche Vous M. Chantilly Mais c'est Deux Il dit Je Connecte Ouvres Donc Travail Et D'un C'est Faut Parfait Voyez Frère Dans Ce C'est L'âge L'âge Il y a Des choses Tout à fait Particuliers Parce qu'il y a Situ La manière Où Le Seigneur Sisekis Lui-même C'est De Voilà Effectivement Parce qu'il Montre Toujours La Trimulée Sa Débilité Dans Chaque âge Si vous Le remarquez Vous Alors Là Effectivement Montre Ça Il dit Je connais Tes oeuvres Deux Travail Et D'un Persévérance Quand Il a Regardé Cela Il a D'un C'est Sûr Et C'est D'un Que Là Je Tes oeuvres Si Verset Tu Vas Je Sais Que Tu Ne Peux Supporter Le Méchant C'est Quelque Chose De Tout A Fait Partidement Merveilleux Le Seigneur Il 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 C'est 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 Grand C'est 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 ce qu'elle a bien dit, non? Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as pas mis ton premier amour. Quand tu étais dans cet amour-là, il y avait un sel. Tu ne voulais même pas qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas conforme à ce que Dieu veut pour toi dans ta propre vie. Trois. Vous savez, le Seigneur dit que quand il est entré dans le temple, il y a de ce changeur. C'est d'abord des fruits. Habitude, les gens rentraient, ils avaient normal, ils pouvaient changer, acheter des pigeons, mais les pigeons étaient pour offrir, non? Donc, on achetait des ailleurs à part pour aller offrir au Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'au temple, effectivement, il est rentré avec un fouet. Amen. C'est pourquoi on les détestait beaucoup, parce que s'il allait toujours contraire à la pensée des hommes, qui étaient des croyants, pas étaient rentrés dans les habitudes, surtout les sages normales, parce que là, il a ramassé les tables de ses changeurs. Il a fourni pour les chasser de l'homme. Il s'est dit, mais l'élite est qui, qui est pour une maison, qui est une maison des prières, et vous, vous en avez fait une caverne une dernière fois-là? Avant, ce n'était pas comme ça, mais progressivement, les choses ont commencé à pouvoir avoir des habitudes. Un premier venu avec ses pigeons, puis il est rentré, on va dire, bon, à toute façon, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ce qu'il veut apprendre, c'est-à-dire qu'il est rentré. Et puis, avec les pigeons, premièrement, et puis ce moment-là, c'est aussi les moutons qui sont revenus, un peu, un peu, un peu. Alors, tout le monde veut venir vendre maintenant à l'intérieur. Je leur dis, les ailes de tes hommes, qu'ils mettaient tout. Amen. Amen. Il a pris les fouets, il a frappé, il a chassé tout le monde. Amen. Tu ne peux supporter le méchant. Mon frère et ma soeur, tu n'étais pas un homme ou une femme à compromis. Oui. La compromis, il a compromis, il a compromis, il a compromis, il n'était pas parti, effectivement, du droit. Quand quelque chose, et puis, tu n'étais pas un homme ou une femme, hypothétique, double. J'ai posé une question, ça. Frère, j'appelle frère, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Je te demande, frère, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Comment est-ce que tu vas réagir à la demande que j'ai te faite? Tu veux en acheter ta voiture, maintenant, ou quand il est temps, je ne peux pas m'en acheter. Frère, tu voudrais bien. Frère, ou soeur, je vais me prêter ta voiture. J'ai une crousse, effectivement, ta voiture à toi et à toi. Je vais me prêter de moi. Comment tu vas réagir à la demande que j'ai te faite? Pour sortir les clés de ta voiture et donner aux frères, il faut qu'ils répondent à un questionnaire de 200 pages, peut-être. Pourquoi? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Et comment tu veux faire? Et avec quoi? Qu'est-ce que tu vas transporter dedans? Et comment sera? Et puis, et puis, et puis, et puis, à quel moment? Et puis, à quel jour? Je donne un exemple. Donc, on vous fait sortir une liste d'un questionnaire de 250 pages. Pourquoi? Parce que vous avez un bien qui vous tient tellement à cœur. Et que pour arriver à pouvoir accéder à quelqu'un d'autre, vous dites, mais il va probablement faire ceci, ça pourrait être comme ceci. Mais en fait, la même chose qui peut arriver avec l'autre, va certainement arriver aussi avec toi. Quand ça va arriver avec toi, comment tu vas pouvoir réagir sur toi? Maintenant. 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 Lorsque la parole divine de Dieu est docte ouverte, quand il y a cet amour vraiment aussi fort, c'est-à-dire quand la parole est venu à toi et qu'il a puissé en toi aussi, frère et soeur, tu es ton frère, tu es devant la chose. c'est avec beaucoup d'emprisonnement tu n'as pas même pas 600 questions lui poser oui parce que oui parce que cela montre effectivement qu'à ce moment tu ne veux pas lui donner quand même faire une chambre commence à te donner quelque chose ah 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 il simplement stop s'il te plait ma soeur non s'il te plait possible je n'ai plus besoin je n'ai plus besoin je n'ai plus besoin au produit non s'il te plait parce que si j'ai pas et que j'ai un problème sur la route et c'est fini oui il doit y avoir quelque chose qui savez nous avons nous sommes arrivés les gens sont arrivés à un point tel qu'ils sont très devenus ils ont épousé en fait la ruche de satan et sa dissimilation il faut faire très attention un fils de dieu une fille de dieu est toujours aussi claire la bible dit que ton oui soit avec un oui ferme et c'est d'agir mon frère j'ai pas de problème s'il faut mettre les rêves chez toi pour te déposer avant tu je suis prêt tu attends ça tu dis tu es d'abord un mot quand tu attends ça tu vas prendre soin du bien de ton frère il peut se déranger là-bas pour venir jusqu'au chemin je disais l'exempleur pour venir chez moi pour les beaux-débourses il a mouru seigneur j'ai cette personne tu prieras pour la personne avec autant de prière avec seigneur béni seigneur oui je sais pas comment je dois faire et puis quand tu prends aussi la fracture de ton frère il t'a donné ça l'aiguille était ici tu as conduit effectivement l'aiguille est arrivée là et puis tu rêves à la maison tu déposes oh gloire à Dieu frère que Dieu te bénisse non frère le frère t'a donné l'aiguille était là quand tu le rêves soit tu le rêves là ou encore un peu plus ah bah oui frère mets toi à sa place il a peut-être mis cela pour 5 euros en disant demain matin j'ai avec moi fratis toi tu es venu que tu as avalé les 5 euros et puis le matin il sort il n'a pas 5 euros à sa poche il veut mettre comme ça rouge le frère avait pris tu dois aussi penser aussi à la place des gens tu es comme ça non ? quand moi je vois même s'il ne sait pas j'y remets mais oui frère c'est tout à fait normal je pense à la personne d'abord qui sait d'abord dégager l'état donné frère il faut que nous ayons la moque on pense à tous ceux frères à chacun des autres nous sommes entre nous c'est important ça alors pas seulement moi on va faire pour moi par les autres mots alors mais non mais non quand cela est ainsi donc que vous demandez à votre frère le bien que lui il concerne et que vous voulez aussi l'utiliser sa réaction effectivement à votre endroit témoigne effectivement aussi de ce qu'il a dans son coeur vous suivez ce qu'il a dans son coeur non seulement à votre endroit mais surtout à l'endroit de la parole de Dieu quand vous aimez le Seigneur et sa parole ce sûr et certain vous aimerez aussi nous autres je l'ai toujours dit frère il ne faut jamais renverser les deux d'abord aimer ton prochain puis aimer Dieu après ça ne marchera jamais ça sera des camaraderie et à la fin vous aurez des sérieux problèmes mais quand vous mettez Dieu d'abord alors c'est sûr et certain que Dieu aimera sincèrement ton prochain parce qu'un frère ou une soeur pensera toujours à faire du bien du bien du bien pour son frère et pour peu importe ce qu'il peut penser que je vais faire le bien si j'ai quelque chose qui peut aider mon frère je suis heureux de savoir que ce monde a fait le bien mais quand il y a un frère quelque part vous sentez que ça ne va pas du tout vous savez quand vous arrivez à faire des choses comme ça pas de problème hein Dieu voit votre coeur je vous ai demandé, j'ai donné l'exemple, j'ai donné l'exemple, j'ai donné l'exemple, j'ai donné l'exemple pas dit la voiture, bon voilà je vais quand même de la voir puis il faut que je passe l'entretien, alors que tu ne passes pas l'entretien l'entretien c'est peut-être dans trois mois un petit conseil, il faut, parce que tu te dis l'entretien pour le faire entendre ah c'est pas très débrouillé, c'est très débrouillé mais tu, 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 tu penses, tu l'entretien dans trois mois tu te l'entretien pour que la personne, oui c'est pas très débrouillé tu vois il faut l'entretien, il faut ça, il faut ça, il faut ça, frère, bon et puis quand tu dois prendre, il faut, il faut, il faut quand même, 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 là, tu sens ça, il ne touche jamais et ce que, ce que vous, vous ne réalisez pas, ce qu'il n'y a pas de problème, vous allez rester avec votre engin mais plus tard, cet engin là que vous avez, quelque chose va se passer pourquoi ? parce que si vous êtes un fils de Dieu et que le Seigneur a placé ses regards sur vous l'acte que vous avez posé effectivement a blessé aussi Dieu et l'engin que vous avez maintenant il voit quoi ? que cet engin là n'est pas une bénédiction pour vous vous suivez donc cet engin là est susceptible de pouvoir vous avez de lui Dieu est un Dieu jaloux il est un des jaloux oui c'est qu'il peut vous donner de Dieu effectivement Dieu doit les garder du chemin Amen ça c'est ce que Dieu fait pour ceux qui sont à lui Amen Saddam est toujours usé à la fu effectivement d'une certaine manière ou d'une autre chaque enfant de Dieu va être réellement prudent très prudent très prudent et même dans vos relations avec vos frères et soeurs il ne faut jamais avoir de soupçon Amen mais simplement observez seulement la réaction de votre frère ou de votre soeur en rapport à ceux que vous êtes en train de pouvoir vivre ça vous permet effectivement de pouvoir savoir jusqu'où je peux aller Amen et jusqu'où je ne peux pas aller Amen je vais vous lire une écriture vous le connaissez dans le prophète il dit mets rarement les pieds dans la maison de ton boucher vraiment Amen de peur qu'il ne soit rassasié les trois vous comprenez ça? Amen vous l'avez déjà vu? Amen mais vous savez frère vous l'avez comprendre cela l'écriture ne fait pas de cela frère et soeur pour simplement que nous soyons prudents lorsque nous allons chez quelqu'un prêtez attention s'il vous plaît je vous dis frère et défense s'occupe vous n'êtes pas frère et défense vous êtes ici pour écouter la parole Amen alors vous fixez votre regard ici Amen alors l'écriture nous fait savoir cela pour que vous puissiez vous-même apprécier quand vous allez chez quelqu'un quelle est l'attitude qu'a cette personne à votre endroit? comment il vous accueille? Amen 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 quand vous sentiez que l'accueil est un peu comme forcé Alléluia mets rarement les pieds Amen 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 c'est la Bible quand le coeur est tellement ouvert Amen Dieu se sentira chez toi Amen 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 c'est vrai ça au milieu de vous je n'ai pas le temps 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 vous comprenez Amen et quand vous entrez chez lui à la maison frère même si aujourd'hui c'est une chose que nous allons j'allais rester un tout petit peu avec vous pardonnez-moi même si aujourd'hui comme l'écriture me dit soyez donc hospitalé que quelqu'un vienne chez toi même à minuit que tu ne savais même pas qu'il allait venir ou qu'on se soye il sonne au frère je viens d'aller je ne sais pas même où aller je ne sais pas où aller je n'ai même pas trouvé où aller ou attends je vais appeler frère frère Ngongo attend là j'ai appelé frère Ngongo d'abord pour voir à peu près d'abord frère il défonce comme lui il est diacre il va dire je pâtis et gauche ah mais les frères n'a pas été chez frère Ngongo mais c'est toi qu'il est venu quand tu entends ça j'ai l'abord demandé à frère frère Ngongo frère frère il défonce il aille la personne est refroidie son âme était une bonne bise comment il peut même entrer dormir chez toi et puis il dit bon frère Ngongo on n'a pas de place frère il défonce non plus il ne s'est pas trouvé pour rentrer quand même vous avez tué la personne je préfère dormir sous le seuil frère la Bible dit soyez hospitaliers un fils de Dieu que tu viennes en minuit il est heureux il dit je n'ai pas vu des choses que je n'ai pas fait moi en dessous c'est moi en dessous de la table je mettais là un tissu là je mets en dessous de la table et dans mon champ je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment vous l'acquérir en fait le Seigneur permet des situations et des circonstances pour vous montrer et vous montrer le Seigneur le Verbe toujours le cœur donc tu as supporté le péché les gens qui font des choses qui ne savent pas c'est pas possible qu'un frère en fait toi parce que tu sais ce qui est juste ce qui doit t'être fait tu ne peux supporter tu ne peux supporter le machin tu ne peux supporter l'hypocrisie tu ne peux supporter la ruse la dissimilation pour quelle raison tu ne peux supporter la cause de c'est un pacte qui ne s'est pas je veux vous montrer vous connaissez le premier âge effectivement qui en est le messager n'est-ce pas de l'apôtre Paul vous savez vous connaissez beaucoup déjà quand vous regardez c'est l'apôtre Paul qui était dans son message qu'est-ce que cet homme que Dieu a eu un devoir d'abord nous avons lui la fois passé le message il faut que vous prédiez l'attention les prédications que nous entendons comment Dieu nous conduit effectivement c'est pour que vous puissiez recevoir la parole la pensée que vous puissiez mettre assis dans les choses profondes de Dieu en fait que vous ne soyez pas à flotter frères et sœurs vous avez remarqué que le Seigneur maintenant nous parle d'une manière différente parce que nous grandissons parce que nous grandissons avant ils ne pouvaient pas le faire maintenant alors que nous grandissons et nous aimerons davantage pour que nous sachions d'où nous sommes venus d'où nous allons et sur nous pour que nous nous faisons Amen donc c'est c'est là pourquoi et comme les saintes scriptures nous le montrent effectivement cet homme de Dieu était quelqu'un de particulier aussi parce que il nous a fait part de quelle manière les choses sont présentées dans sa marche et aussi dans l'appel que le Seigneur lui a réellement donné dans ce qui concerne la profondeur et la révélation même de la parole de Dieu regardez dans la Bible effectivement la plupart la grande partie des écrits que nous avons au Nouveau Testament c'est l'apôtre on parle c'est vrai non ? Dieu a donné là un modèle qu'il a pu montrer effectivement dans les caractéristiques concernant en fait les messagers et les serviteurs de Dieu que Dieu lui a choisi qu'au moment il doit pouvoir pouvoir être les critères dans lesquelles Dieu le place et l'évangile que je vous ai annoncé je ne l'ai ni déçu ni appris d'avoir la révélation la parole que je vous ai consigné n'est pas d'un nom du Seigneur dans les saines écritures il nous montre effectivement comment la mort effectivement commence le Seigneur parce qu'il aille pour accomplir la grande lumière qui vient et cela nous ramène à voir comprendre maintenant le pacte de son ministère comme le Seigneur a dit dans l'acte chapitre 13 vous vous souvenez encore ? car ici nous l'apporte le Seigneur j'étais établi pour être la lumière et les cieux Amen Alléluia vous comprenez ça ? pourquoi vous remarquerez frère que dans l'âge de Fès la lumière était grande Amen on voit parce que le porteur de cette parole effectivement est l'apôtre Paul et la parole de Dieu était tellement dans sa puissance Amen dans sa révélation qu'il est croyant qu'il entendait frère était les fils et les filles de Dieu il recevait la pure parole de Dieu qui naissait les nouveaux et qui après recevait le baptême du Saint-Esprit ils avaient la parole de Dieu ils avaient l'enseignement de Dieu et ils savaient où ils s'en tenaient frère c'était pas des hommes flottants enfin flottants entourant des doctrines mais ils avaient cette assurance effectivement ils avaient la parole des paroles étaient de lumière donc ayant la lumière effectivement ils pouvaient voir la différence l'intervention il dit tu as éprouvé ce qui se dise apôtre il les a donc trouvé en temps c'est à cause effectivement de la parole qu'ils avaient donc à pouvoir recevoir qui a pris une place pénétrant dans leur coeur dans leur âme ils apprétaient la vérité ils pouvaient maintenant voir la différence entre la vérité et le mensonge pourquoi ? parce que la lumière était tellement si grande à ce moment là qu'il était justement un peu d'attention la lumière la lumière était tellement si grande à ce moment là que les ténèbres étaient très petites vous suivez ? je vais vous le montrer parce que vous me dites vous me faites combien de dessins mais dans les écritures c'est où ? donc la lumière est tellement si grande les ténèbres étaient très petites regardez ce ténèbre regardez ici c'est suivant je vais dire un exercice que vous voyez là c'est la mort ici regardez bien vous voyez là mon lit pour ouvrir la lumière j'essaie de dire je connais ton travail ta présévérance je sais que tu n'es plus supporté le méchant que tu es pour essayer de l'apôtre effectivement et qu'ils ne sont pas et que tu as trouvé toi que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé vous voyez frère la parole de Dieu fortifie davantage plus dans la lumière effectivement plus en cause on peut davantage et on peut persévérer il t'es point lassé il dit mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi donc où tu es tombé réponds-toi parce que sinon tu viendras à toi et je dois te rejoindre à sa place à moins que tu puisses le répandre verset 6 il dit tu as pourtant ceci ce que tu détestes les œuvres de l'Écoleïte œuvres que j'ai aussi voici les ténèbres les œuvres ce sont les petites choses qui avaient commencé et si on prend dans le choix effectivement c'est des choses qui étaient insignifiantes effectivement que les hommes ne donnaient pas attention et c'est ceci chapitre 6 je regardais quand l'agneau vient des sexos et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre dernière fois que je regardais voici paru un cheval blanc celui qui le montait avait un arbre il le couronne lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre et là c'est là qu'il a commencé effectivement dans ce chapitre ici dans le chapitre 2 effectivement c'est là que effectivement là maintenant il est sorti qu'est-ce qui est sorti ? celui qui est sorti effectivement c'est qui et c'est quoi ? c'est l'antichrist ou l'antiparte ça veut dire quoi effectivement mon frère et ma sœur ? vous remarquez que la lumière était tellement assez grande mais quelque chose s'est glissé qui paraissait tout à fait qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? le Seigneur dit qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? quelles sont les œuvres de Nicolai ? les œuvres que tu détestes aussi donc un Fils de Dieu qui a l'Esprit du Seigneur vous me suivez ? un Fils de Dieu qui a l'Esprit du Seigneur il ne peut pas accepter que le dôme entre dans les choses du Dieu c'est comme ça qu'on doit toujours faire et c'est ainsi qu'un Fils qui a l'Esprit du Seigneur il veut toujours que le Seigneur puisse continuer à pouvoir conduire Amen 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 et là c'était en fait le début de la chose comme vous le savez et on ne s'est pas rendu compte que Satan était réellement derrière et quand on laisse cette chose-là commencer sans pouvoir la stopper sans pouvoir la stopper elle va devenir un monstre brutal donc vous devons être très attentifs aux choses concernent le Seigneur Amen notre frère Moua a touché quelque chose ce matin concernant effectivement la part de Maria et il a aussi rappelé aussi effectivement c'est que c'est là aussi pour laquelle Dieu l'a conduit aussi à pouvoir aussi parler du Seigneur que le Seigneur le paie Amen vous avez vu aussi la position qu'il y a aussi par rapport à Dieu il s'est référé effectivement à ce que nous avons entendu ici effectivement à propos de les soeurs qui nous avons se mariées les choses ont été effectivement aussi dites en réalité je veux que vous puissiez ouvrir vos oreilles et prêter attention parce que nous venons de pouvoir aussi lire et moi ici j'ai dit mais je sais qu'elle dit mais tu peux supprimer mais j'ai dit c'est toi pourtant c'est ce que tu détestes les oeuvres de Nicolaïde oeuvres que je déteste aussi c'est par là qu'on sait effectivement on ne veut pas avoir l'imprévénement du Saint-Esprit on veut que l'homme puisse aller voir pouvoir dire sans qu'elle est Saint-Esprit puisse aller voir pour pouvoir mettre les choix parce que prêtez maintenant votre attention s'il vous plaît que vous allez partir chez vous à la mesure mais je veux que vous entendiez ça comme autrefois il parlait il a touché en fait le rapport avec la virginité de son il avait entendu il l'a approuvé dans la Sainte-Écriture mais il a parlé dans ce référent en rapport avec ce que nous avons aujourd'hui que ma soeur ne doit pas se livrer directement comme ça parce que ce n'est pas une forme vous vous souvenez ? vous savez pourquoi est-ce que le frère se sent dans l'obligation lui de pouvoir aller poser la question au ciel avant donc pouvoir se marier tout ça reste là parce que vous savez si vous ne savez pas je vais vous demander le frère va poser la question parce que il s'est dit que la soeur n'est pas virgente n'est-ce pas non ? parce que la question est toujours en rapport avec la virginité parce que supposons un exemple cette jeune fille habite toujours chez son père et sa mère et il a 16 ans 17 ans ou 18 ans il ne l'a jamais quitté là-bas on sait que la partie des parents est toujours fermée vous suivez ? il va à l'école c'est toujours à l'intérieur de la maison il y a un professeur qui vient qui donne cours vous suivez cela ? là elle va pas au marché c'est le moment qu'il va ce sont les frères lui ils ne sont jamais tout le monde essaie et le frère va l'épouser il va l'épouser il va l'épouser parce qu'il sait qu'il n'a jamais quitté là donc si on pose la question c'est parce qu'on veut savoir si Dieu vient à Jouard c'est la vérité ou pas ? c'est la vérité ou pas ? je vous ai parlé d'un exemple non ? donc ne faites pas comme vous ne savez pas mais c'est vrai non ? parce qu'on veut savoir combien d'hommes tu as eu à pouvoir avoir n'est-ce pas ? je veux maintenant je veux maintenant que vous prétiez attention à ces effraies pour dire effectivement que notre Dieu que nous servons est un Dieu des sages Amen un Dieu tout puissant Amen quand on prend le sujet sur la virginité des femmes dans les saintes écritures c'est long effectivement sur la parole de Dieu notre frère a eu effectivement chaque famille qui avait des enfants surtout des filles le papa ou la maman savait qu'il fallait l'éduquer sans l'enfant Amen je voudrais que vous dites Amen à la parole de Dieu par votre façon de voir Amen c'est absolument important pour tous et chacun de vous vous n'avez simplement la main pas comme parce que ça correspond à ce que moi j'ai toujours à pouvoir penser mais c'est vrai parce que la Bible est Amen donc nous trouvons que chaque femme d'une certaine manière d'une autre quand il a quand même son enfant même s'il n'a pas une connaissance non il a toujours tendance à pouvoir éduquer son enfant parce qu'il sait que normalement normalement c'est au cours du mariage et cela c'est fait ça c'est quand même quelque chose de tout à fait naturellement qui découle naturellement donc c'est comme cela que c'était effectivement de là et puis dans l'ancien testament tout le monde le savait maintenant Dieu il vient maintenant mettre des choses à leur juste place effectivement dans le cadre de rien de mariage je ne prêche pas de mariage et de divorce je veux que les choses soient assez claires et posées de la manière biblique Amen je pense que beaucoup de gens vont peut-être avoir du choc il faut que le choc soit c'est ça il faut que les dogmes puissent être Amen nous ne pouvons pas servir les seigneurs avec des dogmes dans les autres qui sont en tradition je pense qu'effectivement ils savent effectivement que voilà quand nous avons un enfant il doit s'éteindre comme cela jusqu'au jour où on doit être au mariage n'est ce pas vrai ? c'est donc ce maintenant si nous revenons au frère qui va donc demander la main à la sœur et qui pose cette question effectivement à la sœur c'est parce qu'il veut réellement savoir si la sœur est vierge parce qu'il veut épouser une sœur qui après lui doit être vierge c'est simple dans ce message c'est fondamental n'est ce pas ? un frère doit certainement être une sœur c'est vrai non ? c'est même ce que le message dit parce que je crois parce que vous croyez aussi ok maintenant je veux vous poser une question parce que je veux que vous comprenez cela c'est absolument important je vais vous lire la sœur de la cinture je voudrais réellement que un frère puisse me montrer dans les saintes écritures ici où il est clairement écrit que tout enfant d'Israël doit être épouser doit être épouser absolument un frère je vous laisse la Bible toute la semaine allez lire et puis venez de voir je veux que vous comprenez d'abord ce que je veux savoir dans les saintes écritures dans les saintes écritures la Bible que j'ai ici l'exigence pour épouser une verge Dieu ne l'a imposé que l'éviter Alléluia Amen Amen et Dieu vous bénisse Amen vous voulez que je lise ? Oui Dieu 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 Le chapitre 21. L'éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, au fils d'Aaron, et le tueur dira, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère, et aussi pour sa soeur, encore vierge, qui les touche de près, lorsqu'il n'est pas mal. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profaner. Les sacrificateurs ne se feront point de place chaude sur la tête, ils ne se feront point d'incision dans leur chair, ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'éternel des sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu qui seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'éternel qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur s'est déshonore à ses consignements, et déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supérité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'inoption, qui a été consacrée et revêtue de vêtements sacrés, qui ne devra point sa tête, qui ne vêtira point ses vêtements, il n'ira pas, il n'ira vers aucun point, aucun mort, il ne se rendra point pur, ni pour son père, ni pour sa mère, il ne sortira point du sanctuaire, il ne prendra point du sanctuaire, du sanctuaire de son Dieu, car l'inoption de son Dieu est une courante sur lui, sur le terrain. Verset 13, il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée, ou poursuée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple amé. Donc, effectivement, mon prétif frère que Dieu le bénisse, je le bénisse pour l'avoir fait un moment. Regardez très bien aux frères de Sainte, donc, dans les saintes Écritures, seul le Lévite, d'une certaine manière, avait l'obligation, pour l'exemple, le devoir, le devoir de se marier à une vierge. Pas une fille positivée, pas déshonorée, ou quoi que ce soit ainsi, seulement une vierge qui n'a pas été touchée par un autre. Pour le reste du peuple d'Israël, au final, mon l'a dit tout à l'heure, que Dieu le bénisse, mais ce n'est pas que je l'ai dit avec Dieu, mais non, la virginité d'une fille était quelque chose de très important dans la sainte Écriture, et ça demeure encore au jugement aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Je veux que chaque chose soit à sa place. Parce que pourquoi est-ce que, parce que je dois vous poser la question, certainement vous avez le droit de faire ce que vous avez le droit de faire, il n'y a pas de problème, mais sinon vous devez savoir pourquoi je dois faire ceci, et pourquoi je n'essaie pas de faire cela, pourquoi, en fait, il faut que je passe des choses comme cela, c'est toi, pour quelles raisons? Parce que toi, mon frère, si toi, tu n'es pas un Lévite, tu n'as pas l'obligation de pouvoir épouser une vierge. Je suis incertain. Vous direz, mon frère, prouve-nous sur la sainte Écriture, je vous prouve. Déternons. Chapitre 24 Verset 1 Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, vous suivez? Je répète encore. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de hauteux, qu'est-ce qu'il va faire? Il écriera pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise à main, il la renverra de sa maison, et cette femme vivra étendamment comme ça. Non, l'écriture dit, vous devez bien. Elle sortira de chez lui, ça dira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Amen. 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 Quand un fils d'Israël pouvait l'épouser, bam, elle évite. Alléluia. Amen. Non, elle évite, il ne pouvait pas. Donc, elle évite, quand il va l'épouser, vite, il a donc le droit de savoir s'il est vierge ou pas. Mais pas toi. Tu peux parler avec la soeur, tu peux être pour l'action, c'est tout à fait normal, mon frère Massa, c'est pas legal, vous êtes à dire, non. En fait, vous compriez que vous n'avez pas à pouvoir vous maintenir là, quand même. Les juges de Massa, ils seraient pour dire, tu dois, tu dois, non, frère, notre frère, le Seigneur l'a connu, quand Dieu a pardonné quelqu'un à le passé. Amen. Le passé, le passé, le passé, le passé. Maintenant, tu dois savoir maintenant, de quelle manière tu dois laisser conduire par le Saint-Esprit, dans les Saintes Écritures, pour savoir ce qu'il faut faire. Ne vous donnez pas le droit que vous n'avez pas. Amen. Un lévite est un lévite. Un lévite ne devient pas lévite. Il est né de l'homme. Et vous allez remarquer, je dis que ça va choquer beaucoup. J'ai eu à pouvoir recevoir un lévite, où on me disait, voilà, on nous a dit, voilà, que le pasteur, il va toujours avoir une femme vierge. Il n'est pas seul. Et c'est vrai, donc. Il dit qu'il sera vraiment choqué. Il a toujours avoir une femme vierge, effectivement. Mais alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Ne faites jamais la confession. Entre le pasteur d'Ephésiens, chapitre 4, et l'Ancien dans une église. On a tout mélangé. Là, c'est un lévite, il est né lévite. Et quand il est né lévite, effectivement, et qu'il sait qu'il est lévite, il sait ce qu'il doit faire en tant qu'il est lévite. Maintenant, vous allez quand même voir, je vous dis, je vais dire, mais il divague maintenant, qu'est-ce qu'il arrive? Je vais toujours vous prouver, toujours, tout par les saintes et les deux. Je vais vous prouver avec moi, dans le livre d'éthique, au chapitre 4. Alors, nous lisons avec nous, verset 4. « À titre, mon enfant légitime, en notre commune, la grâce, la miséricorde et la paix de soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre soeur. » Mais c'est simple. « J'ai t'ai laissé en crête afin que tu me mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque vie. S'ils s'y trouvent pas, quelques hommes, mais c'est bien la condition. « Il est proche à Marie d'une seule femme vierge. » La condition, ce qui soit Marie d'une seule femme. Je continue, il dit, « Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni révèles, car il faut que l'évêque soit inéprochable comme économe de Dieu, qui ne soient ni arrogantes, ni colères, ni à donner au vin, ni violents, ni portés à un gain de honnête, mais qu'ils soient hospitaliers, amis, des gens de bien, modérés, juste, certes, tempérants, attachés à la même parole, tant qu'elle a été enseignée, avant d'être capable de sauter sur la scène de l'Esprit, et de refuter les contradicteurs. » 1 Timothée. Chapitre 3. Verset 10. « Cette parole est certaine si quelqu'un inspire à la charge d'évêque qui désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Marie d'une seule femme. » Voyez la condition. Par un polygame. Marie d'une seule femme. Il dit « Sobre, modérée, réglée dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. » Il dit « Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent. Les religions pacifiques désintéressés. Il faut qu'il y ait bien sa propre maison et qu'il tienne bien ses enfants dans la soumission et leur une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas l'évêque de sa propre maison, comment comment va-t-il être dans l'église des vieux ? » Il ne faut pas que ce parent nous reconnaît. Mais là, écoutez bien. Je le sais, oui. Le diagocie doit être honnête et l'église des excès du vin. Daniel Sodi, concernant les mystères de la foi dans une conscience pure qu'on nous éprouve d'abord et qu'ils aient ensuite l'âme du mystère et qu'ils sont à la gauche. Verset 11. Leurs femmes, d'eux-mêmes, doivent être vierges, honnêtes, nommés disant, sombres, fidèles. Non ! Leurs femmes doivent être effectivement honnêtes, nommés disant, sombres, fidèles, effectivement, toujours. C'est-à-dire que souvent, c'est quand même triste quand j'entends effectivement cela. dans le message, ça vient de la page chérusalem, dans le message, vous frère et maçon. Aujourd'hui, je vais seulement vous donner l'exemple, juste de simple manière. Nous avons un frère là, et là, sa femme, c'est une sienne, c'est effectivement. Et que maintenant, le Seigneur, votre attention, s'il vous plaît, frère et maçon, et que le Seigneur, maintenant, me conduise à pouvoir l'établir comme ancien par l'Assemblée. N'est-ce pas? Parce qu'il va s'occuper de la taille. Qu'allez-nous faire? On va appeler le frère, on va appeler sa famille, frère, dis-moi, la sœur ici. Vous voyez? Parce que je voudrais maintenant te présenter à l'Assemblée pour que tu sois un ancien. La sœur ici, est-ce qu'il y a au propos de sa virginité, tu as eu un pouvoir un peu, c'est comme ça que ça se fait? Tu peux nous dire effectivement si la sœur, elle est virgule. Qu'allez-vous dire? Est-ce que c'est la manière unique de faire les choses? Non. C'est pas conforme à cette vie. La condition qu'il doit remplir, oui, c'est qu'il doit en venir d'une seule forme, pas être polygame, d'une seule forme. Ce qu'il a eu à voir avec la femme au commencement avant d'une humaine, effectivement, ça ne sert à l'un problème. Est-ce que vous suivez cela? Mais, que sa femme ait été virgule au début, ce n'est pas à moi d'aller poser la question. Puis, ce n'est pas ce qui existe dans les saines d'écritures. Vous vous rendez compte que moi pour établir un ancien, je l'ai appelé dans mon bureau avec sa femme, dis-moi, est-ce qu'elle a été virgule? J'ai tout petit peu. La vie ne m'a jamais dit cela. Rapport avec l'Église. Est-ce que vous suivez cela? Donc, ce qui veut dire, une chose qui est très, très importante est d'acomprendre ces six frères. Mais maintenant, si ce frère, il perd aujourd'hui sa femme et qu'il est touché dans son cœur, il veut se marier. C'est normal que s'il veut se marier, qu'il veut se marier avec une vierge. Est-ce que vous suivez? Amen. S'il veut se marier, maintenant là, parce que sur le nouveau mariage, s'il veut se marier, il veut vouloir se marier avec une vierge, il peut se marier avec une vierge. Et si maintenant, le Seigneur lui dit de pouvoir prendre une femme qui est réellement aussi une femme qui n'était pas vierge, ne peut-il pas le prendre? L'Écriture, elle le condamne pas. Vous comprenez? L'Écriture, elle ne le condamne pas. On ne doit pas imposer aux gens ce que la Bible n'impose pas. Je répète encore très bien, frère, ça ne veut pas dire qu'une soeur qui est en crise dans la parole de Dieu, elle sait très bien qu'il doit y aller à sa maison. Nos propres enfants ici, ils les savent très bien. Ce ne sont pas enfants de la rue, ce sont enfants de la maison. Donc, ils savent ce chose-là. Donc, maintenant, nous ici, en tant que peuple de Dieu, le devant, il va pouvoir savoir pourquoi est-ce que ce jour est-ce qu'il y a de sa mère ainsi, pourquoi Dieu veut que les choses se fassent ainsi pour nous en fait. Pour que nous ne tournions pas, frères et soeurs, dans les erreurs de dogmes et de credos où, effectivement, on ne sait plus très bien où on va, qu'est-ce qu'on peut faire et ce que Dieu veut réellement pour nous. Le problème de mariage et de la mort, parce que le Seigneur ne m'a pas conduit dans les traînements cela, c'est un problème très sérieux dans ce message du Très du Soir et qui bloque et qui détruit le bonheur. Pourquoi? Parce que simplement, on a eu à pouvoir avoir ce que l'un a dit, l'autre a dit, on a formé certaines choses. Il faut qu'on revienne effectivement aux Saines de Sécritures. nous devons revenir à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de me présenter seulement la brochure. Ramène-moi dans la parole de Dieu où est-ce que les Saines de Sécritures disent effectivement en rapport avec ça, 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 ça. On fait un instant. Lorsque nous laissons des choses qui ne sont pas conformes aux Saines de Sécritures, même si tu trouves cela normal, s'installer dans la parole de Dieu, Satan est très content. C'est sûr et certain, frères. Tout cela va vous former un frein qui fait que comme on l'a vu, c'était d'abord les œuvres, effectivement, tellement si petites et au fur et à mesure qu'on avance, effectivement, ça devient tout un tas une structure. Et c'est comme cela, effectivement, que même dans ce temps où nous vivions dans ce message beaucoup de choses. Il y a été dit, il y a été même enseigné sur l'Antes de Sécritures. Vraiment. Et on a peur de pouvoir dire parce que le prophète n'est pas mon absolu. Il ne sera jamais mon absolu. Mon absolu est. La Bible me dit une chose. Je l'ai dit. Il ne faut pas pardonner ce n'est pas le problème. Mais aussi longtemps que je me tiens les chrétiens, Dieu se tiendra bien. Amen. mon frère l'a dit que le frère ne l'a jamais prêché sur base de brochures ou du Wesley de John Wesley. Ce qui suit, c'est sur base la Bible. Il faut revenir et être toujours dans cet équilibre, frère, et l'Ancien Nouveau Testament et dans cette lumière dans laquelle nous nous trouvons afin que, frère, qu'on ne retourne plus à l'esclavage. si la lumière a brillé, frère, il faut qu'on voit clairement. Amen. Frère, c'est sûr et certain. Il faut qu'on soit sûr et certain de ce que, c'est à quoi nous sommes engagés. Mais non pas avec nos propres sentiments parce qu'il faut qu'on les dise comme ça. Il faut, frère et soeur, nos sentiments n'ont rien à voir avec les choses. C'est sûr que Dieu peut même pas parce que ça va froisser les uns, ça va pousser la proie aux autres. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que la parole de Dieu soit prédée. dans sa pureté pour que l'homme de Dieu, le fils ou la fille de Dieu puisse avoir fait quoi? L'amour de ce Dieu. Il puisse être quand je l'ai fait c'est parce que c'est juste, c'est vrai et que j'aime cela. C'est sûr que c'est un frère. Quand toi, soeur, un frère vient te poser effectivement, que tu as un bataillon d'enfants derrière, il ne faut pas fermer ta bouche quand même. Mais Dieu l'a conduit effectivement. Vous savez, frère, toutes ces histoires que vous faites ici, j'ai été touché. Vous savez, de ce que cela vient réellement aussi, allez dans l'islam. J'ai réagi le Seigneur, tu es vraiment... Vous savez, la plupart sont des traditions. Dans l'islam, dans l'islam, dans l'islam, c'est comme cela que l'islam demande. Vous devez d'abord vous retrouver, toi Marie, toi jeune fille, après, avec ton ami et vous devez tout vous déballer. Je peux vous l'apprimer, je l'ai. Tradition islamique. Nous, nous devons savoir quand est-ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons dire et ce que Dieu veut que nous puissions dire et à quel moment, frère. Parce que quand Dieu a dit ailleurs pouvoir pardonner une personne, il a pardonné. Et si j'ai un matin un enfant derrière moi, seul, je ne peux pas dire au frère que je n'ai pas d'enfant. Vous le voyez. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal il ne peut pas dire non, tu veux me démarrer la main. Mais j'ai en fait des enfants. Tu veux me poser avec les enfants. Est-ce que tu vois que c'était les enfants où c'est avec toi ? C'est normal. Vous partez sur une base. Amen. Mais tu ne vas pas quand même t'asseoir là quelqu'un que tu ne connais pas et ouvrir effectivement depuis ton enfance ce que tu vas y avoir pour avoir fait. Ce n'est pas unique. Et puis l'homme n'est pas exigé d'avoir dit Dieu n'a pas exigé à un homme de pouvoir être comme cela. Le Lévite, oui. Le Lévite, un Lévite doit absolument être une Vierge. Maintenant, je veux aussi conduire le terminant dans l'ancien. Et le très bien fait. Parce que j'avais cette idée là. J'avais entendu d'autres que quand il y a un pasteur qui doit être dans le pasteur et il faut voter les pasteurs parce que les prophètes ont dit. Je dis que dans la Bible il ne faut jamais voter les pasteurs. On ne vote pas. Ils sont établis. C'est-à-dire que les anciens qu'on n'avait pas sur les établis. C'est-à-dire que tu dis, mais tu étais pour établir des anciens. On ne vote pas. Même si au téléphone on votait ce n'est pas pour faire des études. On ne vote pas. On n'établit. Donc, alors il dit oui parce que on est allé donc voir les voisins comme les voisines pour pouvoir poser la question pour savoir si cet homme-là est réprochable ainsi que... Mon frère et ma soeur. C'est pas le message? Est-ce que la Bible t'a dit ça d'aller voir les voisins qui habitent... Ce sont vos frères qui sont ici qui le font. Avec joie. Cette soeur dit mais moi j'ai été là pour poser la question dans le quartier. Cet homme venait avec notre passeur comment vous le trouvez? Mais vous vous ridiculisez vous ridiculez la parole du fou. Cet homme est un païen n'a rien à voir avec votre Dieu. Cet homme-là raccée de le condisant pour être le pasteur. Et Dieu que nous serons est un Dieu qui a vu maintenant même un lévite. Vous savez il y en a de ceux-là qui se font lévite sans se rendre compte qu'ils ne sont. C'est ça. Amen. C'est vrai. C'est quand Dieu s'est révèle. Cet homme-là peut dans sa vie avoir épousé une femme qui a été déjà touchée par un autre. Cela n'enlève rien à son ministère. Amen. Son sang il est en droit de pouvoir servir le Seigneur avec sa femme. Amen. C'est quand la femme m'a, qu'elle a la connaissance de la Jésus-là. Tu peux maintenant aller épouser uniquement une vierge. Le toit vrai Dieu ne te exige pas d'épouser une vierge mais d'épouser une. Si tu dois être une. C'est une bonne chose effectivement. Mais ce n'est pas une obligation de dire je dois, je dois, je dois, et toi, tu dois, non. D'abord, le mariage que toi, tu dois arriver à pouvoir avoir, il faut d'abord que Dieu te couvrie. Amen. Que Dieu te couvrie si même cette femme-là a été touchée par un autre. Si Dieu t'a connu à l'épouser. Amen. C'est la volonté. Amen. Et comme une sœur me posait la question au frère, donc une sœur qui a connu déjà qui a des enfants peut être mariés. Non. Nous avons les hommes de notre sœur. Et s'il y aurait donc ma sœur, y es-tu là? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pour lui si il y a un grand témoignage ici, c'est vrai. C'est vrai. N'est-ce pas vrai? J'ai cité son nom parce que je sais qu'elle nous croit. Amen. Il a été épousé par notre frère Emmanuel. Amen. Et c'était la volonté de Dieu qu'il fait. Oui, frère. Et notre sœur avait déjà un enfant. Amen. Dieu te bénisse. Mais j'ai trouvé mon frère, pourquoi t'as cité mon nom? Tu sais que j'ai cité son nom, elle ne pourra pas discuter. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'était donc la volonté de Dieu pour nous faire la manière des posséde-sœurs-là. Amen. La pleine, vous l'avez, non? Amen. Donc, il faut que nous soyons équilibrés par les choses de Dieu pour ne pas laisser l'ennemi effectivement de pouvoir profiter de ce que Dieu nous a accordé comme liberté et nous a servir effectivement cela. Vous savez, la Bible dit ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chère. Amen. Vous savez? Donc, le Saint-Tessine ne vous poussera pas à pouvoir vous poursuivre dans la rue pour venir dire bon, sœur, frère, je suis plus vierge, mais tu peux quand même m'accepter. Non. Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que tu dois te préserver. c'est vrai cela, mais quand cela est passé comme nous l'avons entendu, c'est vrai. Mais après, effectivement, le frère ne peut pas s'appeler. Oui, parce que tu as été touché par les gens, mais effectivement, alors moi, je ne peux pas. Tu n'es pas un ami. Tu n'as aucun droit. Tu n'es pas un ami. Frères et sœurs, Dieu que nous servons est un Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Il connaît tout effectivement dans tous les détails. Et chaque... C'est pour ça, je suis toujours dit qu'en rapport avec la question de mariage et divorce, il n'y a pas une chose statique. Chacun a sa spécificité. Il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle pour maintenant mettre les choses à l'ordre. Donc, ne fermez jamais Dieu dans une bouteille. Laissez le Seigneur agir. Mais ce Seigneur ne pourra jamais vous produire à des compromis. Quelque chose qui soit contraire aux Saintes Écritures, mais toujours dans la parole de Dieu. Et déterminer souvenez-vous encore. Quand la femme surprise en flagrant délit adultère a été amenée au Seigneur, la Bible disait clairement qu'il devait être la pitié. Vous vous souvenez ? Oui. Le Seigneur ne les avait dit de ne pas le faire. Il ne peut pas amener quelqu'un contrairement à Saint-Écritures. Il ne les a jamais dit de ne pas la pitié de la fête. Il a simplement dit si quelqu'un parmi vous, n'a jamais péché, il ne soit le premier. Je ne vous ai jamais dit de ne pas effuser les vierges. Est-ce que vous vivez ? C'est absolument important. Mais vous devez vous examiner pour savoir où vous en êtes. Vous n'avez rien. C'est absolument nécessaire. N'allez pas dire n'importe quoi. Vous n'allez pas raconter voilà le frère et nos frères. Donc si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre alors il s'est retourné et il a commencé à dire au revoir. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021